bienvenue au journal sur culture fm hier se célébraient la journée internationale du tourisme occasion pour les professionnels du secteur acrybi de se retrouver à l'école de la sécurité compte concordant au sortir du conseil municipal de la commune de nieté signe que le développement est en marche et puis le lycée de macaques fait peau neuve sous l'impulsion du cirac le cercle des amis du cameroun bonjour hier comme nous le disions antiques se célébraient la journée internationale du tourisme acrybi les acteurs du secteur était convié à une formation en sécurité aquatique incendie et gestion des déchets une initiative qui vise à assainir la filière à mal de professionnalisme géraldine boli très bien cité bannière du sud cameroun est une destination touristique prisée à raison de ces magnifiques plages et de sa végétation luxuriante la ville malgré ses attraits touristiques est confrontée à de nombreux problèmes notamment les décès fréquents sur ces belles plages la pollution de l'environnement avec les déchets plastiques et autres détritus qui polluent le paysage les infrastructures touristiques tels que les musées parcs naturels et autres sites sont presque à l'abandon un autre problème majeur est l'insécurité dans les établissements hôteliers plusieurs ne disposent pas de mesures de sécurité conformément aux normes l'organisation de cet atelier était donc une étape importante pour la cité bannière qui malgré ses atouts touristiques peine à se conformer aux règles internationales qui régissent le secteur en se concentrant sur les aspects sociaux tels que la sécurité aquatique les incendies et la gestion des déchets la ville pourra attirer plus de touristes et améliorer sa réputation en tant que destination de rêve l'objectif de cette session de formation était d'améliorer la qualité des services offerts afin de répondre aux critères internationaux pour la promotion des villes touristiques et de développer le potentiel touristique de manière durable ce qui ouvrira des voies à de nouvelles opportunités d'investissement et de développement pour les acteurs du tourisme et les loisirs de l'océan conseil ordinaire d'examen des comptes de l'exercice 2022 de la commune de niété mention honorable pour l'exécutif municipal qui a reçu l'approbation des conseillers municipaux dans la poursuite des grands travaux de développement une issue réjouissante qui provoque le satisfait de madame marthe isabelle abolo minco maire de la commune je suis sereine parce que comme je le disais le conseil municipal quel qu'il soit c'est pas un espace de combat c'est un espace de débat pour la construction d'une mairie qui sera parmi les premières de l'océan pour la construction d'une mairie qui tient au développement et non à autre chose dont je suis sereine aussi parce que nous avons beaucoup travaillé l'équipe technique de la mairie les espères le recevrez municipal le sujet et moi même nous nous sommes au travail pour préparer à fond ce conseil